Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne. Souhaitez-vous profiter de la nouvelle ambiance crypto-monnaie et devenir riche en même temps? Bien sûr que oui. C'est pourquoi vous êtes ici. Et les crypto-monnaies IA sont là pour vous. Nous savons maintenant que l'IA sera une grande partie de notre avenir, que nous l'aimions ou non. Ça arrive et le secteur de la crypto-monnaie IA devient très prometteur et intéressant, avec un fort potentiel de croissance. Sa capitalisation boursière de 27 milliards de dollars au moment de l'enregistrement de cette vidéo ne représente environ que 1% de la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies combinées, soit environ la moitié de ce que valent les mêmes coins. Il y a donc encore beaucoup de place pour leur croissance en temps captif dans le domaine de la crypto-monnaie. Si vous cherchez quelque chose qui pourrait croire de manière exponentielle, eh bien, regardez du côté de la crypto-monnaie IA, cela pourrait être plus bénéfique que vous ne le pensiez. Mais à quel point cela va-t-il devenir important? Vanek prédit que la crypto-IA pourrait générer jusqu'à 51 milliards de dollars de revenus d'ici 2030, dans un scénario optimiste bien sûr. Et comment cela se comparte à la capitalisation boursière totale? Ça a l'air d'être beaucoup plus élevé et c'est presque deux fois plus que les revenus mondiaux de la musique en 2023. L'IA va rapporter énormément d'argent. Maintenant, nous allons parler de certains grands projets d'IA et de leur capitalisation, ainsi que de certains développements moins populaires. Nous les dévoilerons plus tard dans cette vidéo, alors restez attentifs et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de continuer, prenez quelques secondes afin de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo si vous ne l'aviez pas encore fait, et surtout, activer votre cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, retrouvons-nous pour la suite. Maintenant, nous sommes tous familiers avec ChatGPT, ce qui est évident. Ne souhaiteriez-vous pas qu'il existe un projet d'IA qui puisse vous aider dans vos échanges de crypto-monnaies? Eh bien, vous avez de la chance car il en existe un, et bien sûr qu'il en existe un. Par l'IA, le prétendu ChatGPT des crypto-monnaies, est une IA personnalisable qui est formée et optimisée pour les tâches et les activités liées à la blockchain. Par exemple, nous pouvons utiliser Siri ou Alexa pour répondre et faire des tâches simples. Cependant, PAL-IA serait plus adapté pour répondre à des questions liées à la crypto-monnaie et peut-être même pour gérer votre portefeuille de crypto-monnaies. Les utilisateurs peuvent également créer des robots d'intelligence artificielle qui peuvent fournir des analyses et des informations et les intégrer dans des plateformes comme Discord, Telegram et d'autres. En ce qui concerne l'économie du jeton, le projet a une capitalisation boursière d'environ 400 millions de dollars au moment de l'enregistrement de cette vidéo et l'offre maximale est de 1 milliard de jetons PAL, donc il y en a pas mal en circulation. En dehors du matériel informatique coûteux et puissant, Savez-vous de quoi d'autre vous avez besoin pour former et déployer des modèles d'IA ? Eh bien, si vous avez répondu des données ou des ensembles de données, alors bingo, parce que vous avez trouvé. Vous voyez, toutes ces puissants processeurs sont un peu inutiles sans informations à traiter. Ainsi, les développeurs d'IA doivent traiter des quantités énormes d'ensembles de données pour former leurs modèles. Il est donc facile pour les géants de la technologie comme Amazon ou Meta d'obtenir toutes ces données car ils les ont déjà à leur disposition. Cependant, il est plus difficile pour les petits acteurs, surtout avec des budgets plus restreints, d'obtenir ces données. C'est là que le protocole S intervient. Il facilite la formation des modèles IA pour les développeurs en fournissant un moyen beaucoup plus rentable de traiter et d'analyser des gros volumes de données. Qu'est-ce que ces données volumineuses ? Eh bien, ce sont des ensembles de données trop complexes pour que les systèmes de gestion de données traditionnelles puissent les analyser ou les traiter. Disons simplement que cela coûte beaucoup d'argent pour les rentes utilisables. Un protocole A rend les choses moins chères en éliminant les intermédiaires, ce qui permet de connecter directement les utilisateurs à un grand groupe d'espérés prêt à les aider. Ceux qui aident en analysant et en contribuant aux ressources informatiques sont récompensés par des jetons A. Ce projet est d'autant plus attrayant en raison de sa capitalisation boursière plus petite. Elle est toujours inférieure à 60 millions de dollars au moment de l'enregistrement de cette vidéo. En plus, il existe des liens très solides avec Bitensor, qui est un sous-réseau pouvant susciter beaucoup d'intérêt et d'engouement si la capitalisation boursière atteint 1 milliard de dollars. Dans ce cas, les rendements pour cette petite capitalisation seraient très importants. Comme autre petit projet d'IA, on a EMC, Edge Matrix Computing, construit sur le réseau Abitrum. Leur site web décrit EMC comme étant le principal projet d'IA multi-chaînes qui alimente les applications d'IA avec une infrastructure de calcul Edge décentralisée, ce qui signifie essentiellement qu'ils utilisent un réseau décentralisé d'appareils pour alimenter les applications d'IA. Ne vous inquiétez pas, c'est plus simple que ça en a l'air. Imagine que tu as fini d'utiliser ton ordinateur en fin de journée. Au lieu de le laisser inactif et paresseux toute la nuit, tu peux rejoindre le réseau EMC, prêter ta puissance de traitement et en retour, tu gagnes des jetons EMC. Ce concept peut te sembler assez familier car il ressemble beaucoup à ce que nous avons déjà parlé comme Render ou Golem. Mais voici la partie excitante. La capitalisation boursière de EMC est actuellement d'environ 3 millions de dollars. Si elle atteint 600 millions, cela représente un potentiel de multiplication par 20. Il n'est même pas nécessaire d'atteindre le même niveau que Render, le plus grand projet de crypto-IA ayant une capitalisation boursière actuellement d'environ 4 milliards de dollars qui ne fera qu'augmenter avec le temps alors que les IA continuent de se développer. Son modèle fournit donc un marché décentralisé pour les unités de traitement graphique ou GPU, ce qui est très important pour alimenter les modèles d'IA et l'IA décentralisé est très important, donc ce type de réseau est très utile. En juillet 2020, le prix était très bas à 3,5 centimes, mais maintenant il est supérieur à 10 dollars. Je sais que c'est décevant de l'avoir manqué, mais que diriez-vous s'il y avait un projet très similaire qui est encore à ses débuts et qui n'est pas encore disponible sur le marché ? IET est construit sur Solana et est développé par Anthropik, une entreprise d'IA fournie par un ancien membre d'OpenAI. C'est le créateur de chat GPT en fait. Son objectif est de concurrencer la part de marché de Render et qui sait s'ils peuvent le faire ? Dans tous les cas, ce sont de grands objectifs. Le projet vise à construire le plus grand originateur d'intelligence artificielle du monde dans un réseau d'infrastructures physiques décentralisées. Donc, nous ne devrions pas sous-estimer ce projet et ce qu'ils font, car ils ont de grands soutiens et le projet est d'ailleurs déjà lancé sur Solana. Le prochain projet à suivre est YukiLab. Ils travaillent sur le post-mesh décrit par les développeurs comme une sorte de dopain pour la compréhension de l'intelligence artificielle un peu plus approfondie. Ils explorent une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'accéder aux informations numériques liées à des emplacements physiques. Maintenant, cela peut sembler compliqué à comprendre, mais imaginez que l'AIS acquiert une conscience de l'espace ou la capacité d'observer le monde réel et d'interpréter les données qu'il voit. Par exemple, imaginez être un nouvel employé dans un grand supermarché et devoir remplir un rayon spécifique. Le problème, c'est que vous ne savez pas où aller. Heureusement, vous avez un smartphone qui peut vous donner des indications. C'est une idée assez intéressante, n'est-ce pas ? L'intelligence artificielle de vos téléphones utiliserait la caméra pour regarder l'endroit où vous êtes, placerait des flèches au sol pour vous guider exactement là où vous devez aller, jusqu'à l'étagère précise que vous devez atteindre, au lieu de perdre du temps à demander aux autres et à chercher partout. L'IA pourrait simplement vous guider directement là où vous devez aller. Une idée assez cool. Donc, lorsque vous entendez des choses comme le métaverse, vous pensez probablement aux jeux vidéo. Une utilisation possible de cette technologie pourrait être quelque chose comme Pokémon. Imaginez utiliser votre téléphone ou un gadget de réalité augmentée comme un Apple Vision Pro pouvant voir les personnages que vous voulez collectionner, superposer dans le monde réel. Les possibilités ici sont infinies et le projet en est à ses tout débuts. Les jetons ne sont pas encore beaucoup échangés. Comme avait eu été, il faut donc garder un oeil sur celui-ci. Ils seront bientôt lancés sur le marché, alors restez vigilant. L'IA fait partie de notre avenir. On s'attend à ce qu'elle contribue à plus de 15 trillions de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030. C'est un chiffre énorme et la crypto est bien positionnée. Cela signifie qu'il y a beaucoup d'argent à gagner sur les projets de crypto-IA qui sont en cours et qui sont censés se tailler une grosse part de ces 15 trillions de dollars. La question reste, allez-vous utiliser ces projets pour obtenir votre part de ce tsunami d'argent à venir ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous ne comprenez rien au fonctionnement des marchés des crypto-monnaies, je vous invite à cliquer sur le lien en-dessous de cette vidéo afin d'accéder à notre formation sur les crypto-monnaies. Vous y apprendrez de la façon la plus simple ce que c'est que la crypto-monnaie et surtout comment gagner beaucoup d'argent avec la crypto-monnaie en minimisant les risques. Succès, en attendant notre prochaine vidéo, likez et gardez le sourire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501